Parce que les contre-pouvoirs associatifs, les contre-pouvoirs religieux, les contre-pouvoirs philosophiques, par exemple le rôle des intellectuels depuis l'affaire Dreyfus en France, ceux qu'on appelle en France les intellectuels, il faut bien dire surtout les intellectuels de gauche, mais enfin remplissent un rôle de contre-pouvoir, on le voit tous les jours, on voit tous les jours des pétitions, des appels, etc. Qu'est-ce que c'est que tous ces appels d'intellectuels qui vont protester contre le faux débat sur l'identité nationale, ou qui vont protester, parce qu'ils protestent toujours, c'est le rôle des intellectuels, c'est un rôle protestataire, un rôle tribunicien, ils vont protester contre la suppression de l'enseignement de l'histoire en terminale S, etc. Bon, c'est un rôle de contre-pouvoir. Ça, ça existe depuis un siècle, depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire qu'on va peut-être donner la parole, je crois que j'ai déjà beaucoup de questions ou d'interventions. Voilà, je comprends le temps. Merci, c'est un panorama déjà très riche, et puis on comprend qu'il faudrait encore une matière beaucoup plus grande à nous exposer. Alors, tu as ouvert beaucoup de pistes, énormément de pistes déjà, donc, les contre-pouvoirs conçus comme tels dans la Constitution pour organiser, on a bien compris différents pôles de pouvoir, parce qu'il y a entre eux, le Parlement, le Roi, tu as dit. Tu as aussi parlé de la société civile, concept important, ou comment les associations peuvent permettre de faire un contrepoids, justement, au pouvoir institutionnel type étatique. Et puis enfin, il y avait cette dernière idée extrêmement intéressante aussi, quand tu dis qu'au fond, beaucoup de contre-pouvoirs qui n'étaient pas destinés à l'être au début, finalement, soit par le hasard des événements, soit par s'ils se sont eux-mêmes saisis, justement, de ce rôle de contre-pouvoir, ont fini par émerger, donc, les églises en particulier, ou même le Conseil constitutionnel, qui est quelque chose de très formel, et qui tout d'un coup devient, finalement, un acteur actif dans le débat politique et social. Alors, beaucoup de pistes, déjà, ont été ouvertes, elles sont surtout sur le plan politique, mais comme je l'ai dit au début, c'est vraiment pas exclusif du tout, on peut partir sur plein de sujets, économie, entreprise, on en parlera après, famille, école, société, etc. Donc, qui voudrait commencer un peu à prendre la parole, encore une fois, c'est vraiment très, très libre, ça peut être pour réagir à ce qu'a dit Daniel, pour contester, pour improuver, ça peut être pour partir sur quelque chose d'entièrement différent, donc, allez-y, vous n'avez pas de problème.